Les voies vertes gardoises ont leur première boucle cyclo-découverte. Elles sont situées sur l'axe sommière-cavérac. Deux nouveaux parcours sont proposés. L'un des 21 kilomètres au départ de Cadvisson, c'est les Olivettes. Et de 34 kilomètres au départ de Sommière, c'est le Vidour. On a donc pu mettre en place deux boucles de cyclo-découverte. C'est-à-dire qu'à partir de la voie verte, on va donc cheminer sur des voies qui, traditionnellement, sont emportées par moins de 500 véhicules au jour, sur lesquels la vitesse est limitée à 70 à l'heure, avec un thème partageons la route, pour que les uns et les autres puissent s'habituer à parcourir ces paysages en toute sécurité. D'autres boucles cyclo-découverte devraient voir le jour, afin de faire découvrir la faune, la flore et les paysages. Une manière d'allier sport et tourisme. C'est un tourisme différent. On le voit avec le camping qui s'est installé sur le bord de la voie verte. On voit les gens descendre librement sur la voie verte et puis qui pourront emprunter ces boucles. Déjà, on a un retour très satisfaisant de ces boucles. Des gens qui sont sportifs moyennes, tous les niveaux, qui apprécient, qui redécouvrent des secteurs de notre territoire. Mon mari loue des tricycles, donc il utilise très souvent cette voie verte avec ses clients. C'est l'occasion de faire de jolis petits circuits en toute sécurité. Oui, les montées sont bien, mais un peu dures. Puis les descends, c'est bien, parce qu'on peut prendre de la vitesse. Le Gard compte 35,6 km de voie verte, mais aussi 400 km d'itinéraire de randonnées balisées, situées dans le pays vidour le Camargue. Le Gard compte 35,6 km d'itinéraire de randonnées balisées,